bonjour à tous c'est joe lamoud pour we are fpv dans la continuité de la petite vidéo sur l'aile volante dans plein air wing pro que je vous ai présenté récemment je voudrais vous présenter la carte de vol que j'ai choisi donc c'est la matech f411 wse on va voir ses spécificités et puis quelques petits détails qui concernent plus la partie high nav je vous présenter ça tout de suite après le jing donc au niveau du sachet c'est quand même très succinct on a juste un petit sachet on est loin des packaging à la diatone outils moteur par exemple pour les moteurs mais bon on va pas s'en plaindre ce qu'on lui demande c'est largement fait donc dans un petit sachet on a un tout petit peu de visserie toute petite on a des cavaliers qui vont nous permettre de raccorder tout ce qui concerne les servomoteurs et donc la carte de vol donc en deux étages c'est une stack donc avec la partie toute la toute la partie pdb et en dessous au niveau donc des servomoteurs et au dessus toute la partie carte de vol avec le processeur etc etc je vous présente ça plutôt via l'écran d'ordinateur et les spécificités sur sur le site de matech sera plus facile à comprendre mais voilà au moins pour vous la voyez en vrai donc nous voilà sur la présentation de cette petite carte que j'ai pris sûrement good qui a un prix très raisonnable qui est pas loin de 50 euros si je dis pas de bêtises donc je voulais dit un processeur f411 un gyroscope mpu 6000 classique un osd pour ceux qui vont être encore en analogique un baromètre qui alors qui va pas toujours être la même référence là on a du bmp 280 ça c'était celui de base mais quand on lit dans les petites lignes bah moi sur la mienne j'ai un dps 310 qui a été mis en place à partir du mois de juin et et là aujourd'hui c'est un spl06 voilà qui sont mis en place depuis décembre 2021 ils ont à peu près les mêmes les mêmes performances et on verra quand il faudra le paramétrer soit une ave voilà c'est à peu près les mêmes choses donc pas de souci là dessus deux urt physiques donc qui sont sur le haut la carte ici là qu'on peut les voir deux soft serial tx donc pour par exemple de la télémetrie smart port du protocole smart audio ou erc un bus de communication i2c on a deux sorties moteur et quatre sorties cerveau et donc quatre quatre contrôleurs de deux tensions donc la tension le courant le rssi et le et la vitesse de l'air donc la vitesse de de l'elle en rajoutant bien sûr des des sondes à ce niveau là donc la carte elle est capable de d'avoir deux caméras qu'on peut mettre ici donc le petit pas de c1 et c2 je vous montre un peu plus loin c'est switchable via un interrupteur voilà on va regarder directement à imit le wiring donc le schéma de câblage qui est assez bien fichu donc s1 s2 pour la partie moteur donc on retrouve ici un les essais le moteur voilà tout simplement l'entrée l'arrivée batterie le le capteur de courant qui se trouve ici et après on va avoir donc le s3 s4 s5 s6 avec leurs aliments respectives qui vont être les sorties moteurs c'est du classique là on a toute la partie connecteur qui vient relier la carte du bas donc la carte la pdb avec la voilà vraiment la carte de vol il nous préconise matec de brancher donc le rx sur l'ur t2 donc c'est plutôt bien fichu on a par exemple à un rxc classique un rxcr en fport là on est sur un autre rx classique et là on est même sur du crossfire voilà ils nous disent comment les brancher donc c'est plutôt bien fichu ensuite sur la partie droite là on va avoir donc la partie vtx analogique avec donc la sortie vidéo l'alimentation et la masse et là on va avoir donc le fameux st1 le soft serial 1 qui lui va être accordé directement sur sur le tx pour pour venir piloter le vtx directement avec avec la radio commande ensuite on a la caméra principale et la caméra secondaire on va pouvoir switcher dans l'ina directement les pads le pad led avec l'alimentation et la masse le buzzer et après voilà si on va rajouter un contrôleur une sonde de vitesse pour connaître la vitesse de l'aile en direct voilà qui est directement en analogique à ajouter sur sur la carte le petit bouton pour passer en mode dfu voilà et on nous dit bien si vous utilisez le crossfire comme comme récepteur il ne faut pas utiliser une fonction sur le soft serial 2 alors ça c'est à nuancer parce qu'il ya plusieurs possibilités au niveau du firmware et ça je vous l'explique juste après voilà un petit un petit détail c'est assez c'est assez similaire à ce qu'on retrouve sur la voile à inav matech f411 se donc ça c'est vraiment le la target de base où on va avoir l'urt1 qui est dédié par exemple pour le gps l'urt2 pour le rx le soft serial 1 par exemple pour le trampe ou le smart audio et le soft serial 2 qui lui va être directement pour la télémétrie en smart port voilà donc par exemple si on utilise l'uf port on va directement le mettre sur l'urté physique et là du coup on n'aura pas besoin du soft serial 2 et une petite explication sur comment switcher les la caméra une et deux avec avec l'onglet mode de la radio comme voilà et là et la chose qui est intéressante donc c'est cette partie là c'est que donc on a bien une une target de base qui est la matech f411 se donc on a la position les lettres qui fonctionne à ce niveau là et on a le soft serial 1 donc c'est un tx qui est sur le pad st1 le soft serial 2 qui est sur le pad tx2 donc c'est pour ça je pense que il ne faut pas utiliser le soft serial 2 avec un crossfire parce que il va y avoir un conflit ensuite on a une deuxième target qui va qui va être celle ci donc c'est la pinio qui va utiliser qui va pardon ajouter un utilisateur 2 sur le pad led voilà au niveau de cette troisième target donc c'est la matech f411 se fd pour full duplex et soft serial 1 qui va rajouter directement un soft serial mais en rx cette fois ci sur le pad led donc pour qu'on puisse avoir un soft serial en rx et en tx donc le tx il sera sur le st1 et le rx il sera sur le pad led voilà donc si par exemple on veut utiliser le masque dji mais par contre on aura plus le pad led et ensuite en dernier lieu on va voir donc celui ci le matech f411 se ss2 donc pour soft serial 2 qui va être basculé sur le channel 6 voilà donc il explique après donc le soft serial 2 a bougé a été déplacé pardon sur le pad du channel 6 donc de la sortie 6 du servomoteur ça permet de garder le urt2 comme un urt complet voilà si on utilise avec un crossfire et et d'avoir aussi un soft serial 2 complet aussi enfin non pas complet pardon juste de bouger le tx en fait du soft serial 2 sur le channel 6 alors moi je vous avoue que ça me convient pas trop parce que j'aurais bien voulu garder et le dji et mon récepteur en crossfire et mon gps qui va être sur l'urt 1 le crossfire sur le rt2 sur le soft serial 1 j'aimerais bien mettre mon masque dji mais j'aimerais bien aussi avoir mon ledpad qui qui va être disponible et en fait on a un petit souci avec hyna c'est qu'on peut pas faire modification de soft serial directement avec le ciaï le ciaï pardon on peut le faire que en allant gratter vraiment comme si on était un développeur pour hyna vous etc donc je me suis penché un petit je pense qu'avec l'aide de ma tech en support j'ai réussi à créer une nouvelle target où on va avoir les deux urt physiques urt1 urt2 le soft serial 1 qui va rester donc au niveau du tx sur le pad st1 et le rx du soft serial 2 du sol soft serial 1 pardon je vais je vais le mettre sur le pad s6 et ce qui me permettra d'avoir mon les pattes qui sera toujours disponible parce que j'aimerais bien ajouter des petites led voilà sur sur mon montage voilà donc ça me paraît assez assez bien fichu au niveau de cette carte il ya pas mal de fonctionnalités le prix est très correct on pourrait dire que voilà on n'a pas de processeurs f7 on verra dans le temps ce que ça peut donner c'est assez bien expliqué sur site de ma tech donc on va voir au niveau du montage ce que ça va donner voilà j'espère que ça vous a plu donc je vais vous faire une prochaine vidéo où il y aura le montage en attendant écoutez je vais essayer de vous mettre les liens de banggood au niveau de la carte au niveau de de l'aile et puis bah encore une fois passez une bonne année et prenez soin c'était j'ai joué la moule pour ouillard fpd